En fin de compte, en 57 secondes, toutes mes rêves venaient de s'écrouler comme ça. Ça a été hyper difficile. Est-ce que t'es fière de toi aujourd'hui? Hé, c'est dur, hein, comme question. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion. Afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'éteignent. Bonjour, Catherine. Bonjour. Je suis très heureux de te rencontrer et je te remercie aussi d'accepter l'invitation entre deux entraînements. Bien, merci de m'avoir invité, en fait. C'est gentil. Comment ça se passe, d'ailleurs? Comment vont tes entraînements? Comment ça se passe? Bien, ça a été un peu rock'n'roll dans les derniers mois. J'imagine. Mais là, en ce moment, ça va super bien. Moi, j'ai la qualification olympique qui est dans un mois et demi. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on se prépare. Puis, on est comme en phase finale un petit peu, là. Donc, on est excités pour ça. Mais j'espère vraiment que tout va bien aller puis qu'ils ne nous donneront pas une mauvaise nouvelle à la dernière minute. On espère aussi. Justement, ce type d'événements, c'est des grands événements dans une vie, dans une carrière aussi. Comment tu vis ça? Est-ce qu'il y a déjà la palpitation qui est là ou tu te dis, ah non, c'est au taux des derniers jours que le stress risque de monter? Bien, c'est sûr que moi, j'ai quand même l'expérience de l'avoir déjà vécu. J'ai déjà été à Londres en 2012 puis à Rio en 2016. Donc, je sais comment ça fonctionne, la préparation et tout ça. Puis si je me fie sur mon expérience, par exemple, en 2016, tu sais, j'avais commencé à être stressée quand même plusieurs mois avant puis je pense que ça m'ennuie quand même énormément. Donc, je pense qu'avec l'expérience, je me dis que... Bien, je me sers, en fait, de mon expérience pour, tu sais, être capable de me calmer. Je sais à quoi m'attendre. Tu sais, j'ai déjà vécu ce type d'expérience-là. Donc, j'essaie de vivre, là, moment par moment et puis je sais que c'est probablement mes derniers jeux. Donc, j'en profite au maximum. Puis non, j'ai du plaisir à le faire vraiment, là. Tu peux me raconter un petit peu comment t'as plongé dans ce sport? Euh... En fait, bien, j'ai commencé à nager parce que ma mère, elle avait peur de l'eau. Donc, elle a commencé à me faire faire des cours de la natation avec mon petit frère et puis je détestais ça. Vraiment, là, j'haissais ça. À ce point? Ça m'a pris vraiment longtemps à commencer à aimer ça. Puis finalement, c'est parce que je me suis fait des amis. J'ai continué là-dedans et puis je suis rendue là aujourd'hui. Comment il s'est fait, justement, ce déclic? Euh... Ouais, bien, en fait, le vrai, vrai déclic, c'est que quand j'ai commencé le secondaire, moi, je viens d'une petite ville, quand même, je viens de Pont-Rouge. Donc, j'ai commencé mon secondaire 1 à l'école à Pont-Rouge puis j'avais une de mes amies qui avait été en sport-études à Québec. Puis elle était... Ses performances avaient augmenté vraiment de façon impressionnante. Et puis, bien, moi aussi, je voulais être bonne. Tout d'un coup, je voulais être bonne. Donc, moi, j'ai voulu faire comme elle. Donc, en secondaire 2, j'ai changé pour aller en sport-études à Québec. Et puis, voilà. Donc, c'est cet esprit de compétition qui t'a amené, finalement, à développer ta passion? Bien, c'est sûr que probablement... Tu sais, je suis probablement née avec cet esprit de compétition-là. Je suis quand même compétitive partout dans ma vie, que ce soit même quand on fait des jeux de société ou quoi que ce soit. Détessez de perdre. Ah non, oui, oui, vraiment. Mais... Mauvaise perdante ou pas? Oui, un peu, oui. Malheureusement, un petit peu, oui. Mais en même temps, c'est ce qui fait quand même ma force dans une certaine façon, dans le sens où je me suis rendue là aussi à cause de ça. Mais oui, en effet, je suis vraiment, vraiment compétitive sur tous les aspects de ma vie. Justement, cet attrait compétitif, t'as pas choisi la facilité, là encore, dans ta spécialité, le papillon? Bien, en fait, je dirais que c'est le papillon qui m'a choisi. Oui? Je pense que dans mes habiletés physiques, je pense que ça a donné comme ça. T'as de la chance, parce que je m'imagine, moi, plongée, justement. T'as l'impression d'être une chenille, moi, si tu veux, dans l'eau à plonger sec. Je suis vraiment impressionné, moi, quand je vois les Michael Phelps, les grands athlètes, justement, d'aujourd'hui, faire ce type de discipline. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Et là encore, malheureusement, aux Jeux olympiques de Rio, t'as pas pu te défendre dans cette discipline-là. Comment tu vis ça? Est-ce que pour toi, c'est un grand regret ou tu te dis, bien, ça s'est passé comme ça s'est passé? Bien, en fait, pour faire une petite histoire courte, bien, moi, j'avais fait mes premiers Jeux olympiques en 2012 au Papillon. Oui. J'avais terminé... Bien, j'avais fait les semifinales, quand même, aux Jeux olympiques. Et puis, en fait, après 2012, j'avais vraiment... Tu sais, mon objectif était envers 2016, vraiment. C'était clair. Sur le 100 mètres papillon. Tu sais, la qualification olympique en 2016 était en avril. Je suis arrivée aux qualifications olympiques. J'avais pas hâte de gagner. J'avais peur de perdre. Est-ce que t'avais l'impression de subir les événements? On pourrait dire ça comme ça. J'avais mon titre de championne canadienne que j'avais depuis des années à défendre. J'étais celle qui avait représenté le pays aux derniers Jeux olympiques, etc. Donc, tu sais, j'avais... Dans ma tête, j'avais beaucoup à perdre. Et puis, je suis arrivée là... La qualification olympique, comment ça fonctionne, c'est vraiment... C'est une journée, une nage. Tu gagnes ou tu gagnes pas. Tu fais les Jeux ou tu les fais pas. Donc, à cette qualification-là, je suis arrivée 3e. Donc, 3e au pays, tu ne te classes pas pour les Jeux olympiques. C'était la première journée des qualifications. Et puis, ça a été extrêmement difficile parce que j'avais l'impression que, en fin de compte, en 57 secondes, tous mes rêves venaient de s'écrouler comme ça. Ça a été hyper difficile. J'ai quand même beaucoup de personnes qui m'ont soutenue dans ce moment-là. Et puis, surtout mon entraîneur, je pense que je pourrais dire, mon entraîneur, qui est Claude Saint-Jean, en fait, il m'a dit «T'as la chance d'avoir quelque chose d'autre». En fait, j'avais la chance d'avoir la qualification au 200 m crâle, qui était deux jours après, qui était, en fait, complètement un plan B, tu sais, vraiment, vraiment. C'est une âge dans laquelle je ne m'étais jamais entraînée pour la faire. Et puis, finalement, je me suis présentée à cette épreuve-là. Et puis, j'ai gagné ma place aux Olympiques dans cette épreuve-là, dans une épreuve que je n'avais jamais entraînée. Ça fait que je pense que j'ai vraiment, vraiment compris comment le mental était fort. En parlant de cette anecdote, justement, je te vois depuis tout à l'heure te toucher le bras. Oui, mon Dieu! Non, mais vraiment... Très... Non, j'ai comme l'impression, vraiment, que c'est une émotion forte à ce niveau-là. Oui. Est-ce que tu la comparais, je ne sais pas, moi, une histoire d'amour difficile, quelque chose de... Ah, énormément. Je pense que pour vrai, tu sais, je pense que d'avoir perdu le 100 m papillons, c'était comme un peu ma plus grosse peine d'amour, si je pourrais dire ça comme ça. Pendant toute l'année après, en fait, je n'étais pas capable d'en parler, je n'ai jamais été capable de revoir cette course-là. Tu sais, le mental a tellement été fort là-dedans, ça m'a tellement fait de la peine que je n'ai jamais vraiment été capable de refaire le 100 m papillons. Depuis. À ce point-là? Oui, je n'ai jamais vraiment refait. Je ressens vraiment, ton émotion est palpable. Mais est-ce que tu dis que, finalement, les prochains Jeux olympiques seront une revanche en tant que telle et je vais tout faire pour effacer, finalement, cette déception? Oui et non. Je pense qu'il y a des points qui sont vrais dans ce que tu dis. Je pense qu'en effet, il faut qu'on passe par-dessus, quoi que ce soit. Mais je n'utiliserai pas ces Jeux olympiques-là comme revanche, parce que je pense que c'est juste la suite de ce que je vis, vraiment. Je ne pense pas que j'ai de revanche à faire. Mais, tu sais, veux, veux pas, en 2016, après avoir perdu, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, dans le sens où je me disais beaucoup pourquoi ça m'arrive à moi, quand on essaie de comprendre pourquoi une déception arrive. J'étais beaucoup dans le questionnement envers moi-même, mais, tu sais, mon entraîneur m'a carrément dit, puis ça, je m'ai toujours en rappelé, il m'a dit, «Je pense qu'un jour, tu vas comprendre pourquoi les choses étaient comme ça. » Puis ça, il m'a dit ça comme au mois d'avril, tu sais. Et puis, malheureusement, mon entraîneur n'avait pas pu être aux Jeux olympiques, puis c'est la première personne à qui j'ai parlé après ma médaille, au téléphone, vraiment au téléphone. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est, «Je pense que tu viens de comprendre pourquoi la vie est comme ça. » Voilà, je pense qu'il faut faire confiance en la vie. Je pense qu'elle nous apporte des choses qui sont bonnes pour nous. Puis, tu sais, en fin de compte, si j'avais été qualifiée aux 100 mètres papillons, j'aurais jamais fait le 200 mètres libre, j'aurais jamais eu de médaille olympique, peut-être. Oui, j'ai envie de dire qu'il y a à chaque malin bien dans la vie aussi. Ça me rappelle une expérience où j'avais connu une difficulté dans ma carrière. J'ai eu un essai pour me relancer en Grèce. Ça s'est vraiment bien passé. L'entraîneur me signe un contrat, me dit que tu vas signer le contrat, deux ans, on est très contents de ta performance, de ta semaine d'essai. Je monte dans ma chambre d'hôtel, je prends mon téléphone, j'appelle mon père, un peu comme tu as appelé ton entraîneur, pour lui dire « Papa, j'ai enfin retrouvé un challenge, je suis super heureux. » Et puis, je l'entendais crier de joie. C'est juste extraordinaire. Sauf que cinq minutes après, c'est le directeur sportif qui m'appelle, qui me demande de descendre et qui me dit que le président a choisi un autre joueur à signer. Et ça a été le moment le plus difficile de monter dans ma chambre, d'appeler mon père et de lui annoncer que finalement, non, ce n'était pas le moment pour moi. Et je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré en tant qu'adulte. Ça a été un moment extrêmement compliqué parce que quand tu passes des mois difficiles où tu as l'impression d'enfin toucher la sortie, ben non, tu restes dans le bout du tunnel. Et là, je me pose exactement la même question que tu t'es posée. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et je ressens exactement ton ressenti. Je pense qu'on peut dire que ce qu'on a vécu, ce que tous les athlètes vivent dans des situations comme ça, je pense aussi que ça nous fait vraiment grandir là-dedans. Puis ça fait de nous ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis je pense qu'on peut vraiment en être fiers aussi parce que juste d'avoir réussi à surmonter ça, je pense que c'est ce qui fait le plus beau d'une carrière. Je suis d'accord parce que c'est vrai que je me suis posé la question lors de ce type de déception. Je me posais même la question à savoir si ma famille était fière de moi. Ah oui? J'ai comme l'impression que ils avaient honte de mes déceptions, de mes résultats quand ça n'allait pas. Et bien entendu, ils sont très fiers d'un parcours et de ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres et que tu es tout seul, je me... J'étais vraiment pas bien avec ça. Je me disais, mais est-ce que je suis responsable du malheur aussi ou du ressenti de mon entourage qui doit être... qui attendent que des victoires, finalement? Là encore, ça a été des moments très compliqués à ce niveau-là. Je comprends vraiment beaucoup. Puis j'ai... j'ai un peu vécu la même chose dans le sens où quand je suis revenue, tu sais, des Jeux puis de toutes ces émotions-là, tu sais, en 2018, moi, j'ai connu une année extrêmement difficile puis dans le sens où mes performances n'étaient pas là du tout. Bien, mon mental n'était pas là du tout. Donc, mon mental n'étant pas là, mes performances n'étaient pas là. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable de nager parce que j'avais juste l'impression qu'à chaque fois que... À chaque fois que j'avais une compétition ou quoi que ce soit, j'avais l'impression que les gens... Puisque j'arrivais avec une médaille olympique, j'avais l'impression que les gens s'attendaient à ce que je gagne tout puis je gagnais pas puis ça allait vraiment pas bien puis j'avais juste l'impression de décevoir tout le monde puis j'étais plus capable de le supporter, ça. Est-ce que t'es fière de toi aujourd'hui? C'est dur, hein, comme question. Je pense que... Bien, c'est parce que moi, je suis tellement une personne qui est émotionnelle puis qui est dure envers moi-même que j'ai tendance à me dire que je suis pas fière de moi mais je pense que si je me pose, si je me mets à réfléchir à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai vécu, je pense que je me dois envers moi-même de me dire que je suis fière de moi. Et c'est des choses qui peuvent te servir justement pour... pour d'autres sphères de ta vie. T'as réussi à étudier et à garder cet équilibre-là avec le sport. Comment tu l'as vécu? Bien, ça a toujours été important pour moi de continuer à faire les études. C'est sûr que les années olympiques, j'avais moins de cours, mais j'ai quand même toujours tenu à garder mes études. Je suis consciente aussi que moi, j'avais quand même les capacités de le faire, ce qui... Je suis très consciente que c'est pas le cas pour tout le monde. Je veux dire, je suis enseignante, je le vois que, tu sais, auprès de certains jeunes, auprès de certaines personnes qui ont plus de difficultés à l'école. Fait que je sais que ça peut être extrêmement difficile de faire les deux. Fait que je pense que là-dedans, c'est important de s'écouter, de savoir qu'est-ce que nous, on a besoin. Mais voilà, je pense que j'ai aussi d'autres rêves que je me suis donnés dans d'autres domaines. Puis j'aimerais ça les réaliser aussi. C'est important, justement, de se réaliser sur d'autres sphères. Ça a été un des enjeux pour moi aussi. Oui. Toi, tu as choisi l'enseignement. Oui. Est-ce que c'est une vocation qui ressemble à ce que tu as vécu dans la natation? Oui, ça en est une vocation. C'est aussi... Bien, c'est aussi... En fait, j'ai une... Tu sais, j'adore les enfants. J'ai toujours aimé ça. Je veux dire, j'étais toute petite puis je jouais déjà à être professeure. Je pense que j'ai... Maîtresse Catherine. Exact. Je ne me suis jamais posé cette question-là dans le sens où c'était clair pour moi qu'après, je voulais être professeure. Qu'est-ce qui t'apporte justement ces petits jeunes quand tu les vois et quand tu vois leur envie finalement d'apprendre? Ils m'apportent beaucoup. J'espère que je leur apporte autant. Mais c'est sûr que je n'ai pas énormément d'expérience encore dans le domaine. J'ai quand même eu beaucoup de classes avec des stages. J'ai quand même fait... Bien, je fais beaucoup de suppléance aussi. Donc, je vois vraiment... J'ai la chance quand même de voir beaucoup de milieux scolaires montréalais, beaucoup d'enfants, beaucoup d'âges différents aussi. Je suis capable aussi de les accompagner au niveau scolaire, mais au niveau de personnel puis parfois même au niveau sportif parce que je pense que ça, mon côté sportif, si je peux le partager à certains enfants qui ont le goût d'en apprendre sur ça ou qui ont le goût de performer en fonction de ça, je vais le faire. Mais jamais je vais imposer une vie de performance à un enfant qui n'est pas dans ce domaine-là du tout. Natation, l'éducation, il y a une autre passion aussi qui t'anime, c'est celle du voyage? Oui, j'adore voyager. Je pense que j'ai beaucoup de passion. Je suis une fille qui aime apprendre beaucoup. Moi, j'aime aller à l'école, j'aime apprendre des choses puis je pense que c'est ce qui rejoint aussi ma passion des voyages parce que j'aime apprendre différentes cultures, j'aime apprendre sur différents pays. Puis j'espère que je vais pouvoir revoyager bientôt. J'ai beaucoup de pays que j'aimerais découvrir encore. Quand on voyage, forcément, bien sûr, on peut voyager seul, mais on a aussi besoin de compagnons d'aventure. Oui. Il y en a une qui voulait te donner un petit mot. Hein? Oh, mon Dieu. La voici. Salut, Kat! Je suis sûre que tu es vraiment surprise de me voir ici, mais je voulais prendre un petit peu de ton temps pour te refaire rêver un petit peu, te refaire penser à notre voyage. Donc, on était partis en 2017 pour trois mois en Asie. Ce voyage, on s'était découvert une passion pour la plongée sous-marine où on avait fait du chameau en Inde où on avait fait des randonnées dans la boîte au Laos. Tellement de beaux souvenirs, de belles rencontres, tellement de beaux paysages, mais aussi des moments un petit peu plus stressants pour nous quand on avait dû dormir sur une planche de bois au Vietnam, par exemple. Mais tout ça nous a tellement fait grandir puis moi, j'en retire que du positif. J'ai hâte de te revoir puis à bientôt en notre prochain voyage. Oh, wow! Merci, mon Dieu! Kim, c'est ça. En effet, c'est avec elle que j'ai eu le plus de voyages dans le sens où elle a été nageuse aussi de haut niveau. On a fait des équipes nationales ensemble, donc on a voyagé pour compétitionner. Puis on est partie, c'est avec elle que je suis partie trois mois en Asie aussi. Cet été-là, on a fait l'Inde, on a fait le Laos, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et puis Singapour. Ton prochain voyage, ce serait où? Bien, Tokyo. C'est très bien, pas plus vite. Les Jeux olympiques à Tokyo cet été. Ça serait vraiment mon prochain voyage. Ça te laisse le temps pendant les compétitions de visiter du pays? Eh bien, là, cette année à Tokyo, on nous a envoyé un message qu'il faut qu'on aille quitter le Japon dans les 24 heures suivant notre épreuve. Donc, le voyage au Japon ne sera pas vraiment le cas cette année. Mais j'ai eu la chance quand même d'y avoir été déjà deux fois. Donc, j'ai quand même eu la chance de visiter un peu le Japon. Mais outre cette année, habituellement, j'ai quand même la chance de visiter certains endroits qui sont plus, bon, peut-être les musts de chaque place que je visite. Mais en effet, c'est vraiment pas la même chose que de voyager par nous-mêmes. j'ai hâte de le faire aussi un peu plus par moi-même, de visiter vraiment toutes les cultures, tous les pays. Catherine, j'ai eu l'impression de voyager avec toi à travers tes émotions, tes moments difficiles, tes succès, tes voyages, tes partages. Et puis, je voulais me permettre de répondre à la question pour laquelle tu as hésité à répondre. Tu peux être vraiment fier de ton parcours, fier de la personne que tu es, des émotions que tu dégages. Et je peux dire que j'ai vraiment été touché par la personnalité que tu es. Donc, je veux dire merci beaucoup et au plaisir de te revoir, de te suivre dans les compétitions. Et je suis sûr que c'est tout un succès qui va t'attendre, non seulement dans ton parcours, mais aussi dans ton après-carrière. Et je peux dire que j'en suis persuadé. Merci vraiment beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada